Salut les readers, c'est un avis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Red Shadow Legend et on va parler du guide d'une championne toute particulière puisque c'est la fameuse championne obtenable par l'intermédiaire des coffres de l'Hydre. Si vous ne vous êtes pas encore collé à l'Hydre, c'est le moment puisque la championne dont on va parler à savoir Mitrala Cléodevis est une championne tout simplement exceptionnelle à mon sens donc il faut absolument aller la chercher. Donc ce que je vous propose, c'est évidemment qu'on aille effectivement la découvrir et voir dans quel domaine de jeu elle excelle et avec quelle synergie, mais avant ça je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir la chaîne vous pouvez le faire par deux manières, la première le petit bouton rejoindre en dessous de la vidéo qui est un système d'abonnement comme sur Twitch, ou tout simplement en téléchargeant gratuitement LD Player en description de la vidéo qui vous permettra de jouer à tous vos jeux Android préférés sur PC. Merci par avance pour votre soutien et je vous propose donc qu'on aille tout de suite commencer à découvrir notre dame Mitrala Cléodevis, c'est parti ! Alors on y retourne, donc Mitrala Cléodevis est une championne, comme vous le voyez, de la faction des Elfes Noirs et oui encore, qui est une légendaire d'affinités néant et de type soutien donc déjà on a effectivement un skin qui est juste sublime, cette championne est absolument sublime et puis elle apporte quelques petites nouveautés, il ne faut pas dire le contraire, sur certaines de ses compétences certains debuffs qu'on verra juste après. Alors si on regarde Libation de Douleur attaque deux fois au hasard, chaque frappe, c'est 100% de chance de placer un debuff poison de 5% pendant deux tours donc franchement, on prend sur du domaine PVE, évidemment le poison c'est toujours très bon et puis bah écoutez, sur le PVP ça peut aussi apporter un petit truc et regardez, c'est ce qui est intéressant déjà, ses dégâts sont basés sur de la défense et ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, saut de gloire nocive, elle attaque tous les ennemis, place un debuff malédiction pendant deux tours et place un debuff d'augmentation de def de 60% et un debuff d'augmentation de 50% sur tous les alliés pendant deux tours ça, à part Druggul, il n'y en a pas grand monde qui le fait, l'augmentation d'attaque et de def à la fois et en plus elle passe un petit debuff malédiction, alors vous le savez, c'est une méta qui commence à être de plus en plus courante la malédiction, en tout cas, ce vers quoi veut tendre Plarium avec Red Shadow Legend et j'ai testé effectivement quelques petits combos là-dessus et que j'ai trouvé particulièrement intéressant, en tout cas à creuser. Donc là, le malédiction, l'augmentation d'attaque, l'augmentation de def, cooldown de 3 tours, perfecto. Et enfin, sur son A3, cooldown de 3 tours, retire tous les debuffs sur tous les alliés et leur place, un buff renforcé de 25% ainsi qu'un buff bouclier équivalent à 30% des pb max de cette championne pendant deux tours. Donc 30% des pb max sur bouclier, c'est déjà énorme, le buff renforcé, on prend, on retire tous les debuffs, cooldown de 3 tours, que demande le peuple quoi. Franchement, elle est extrêmement intéressante au niveau de son kit. Et ensuite, on va parler de Regarde Pierre qui est son passif. Dès qu'elle est attaquée par un ennemi sous debuff malédiction, 50% de chance d'appliquer un debuff pétrification sur l'assaillant pendant un tour. On va y venir juste après à ce debuff. Et dès qu'un allié est attaqué par un ennemi sous debuff malédiction, pareil, mais c'est 30% de chance pour la pétrification. Et regardez bien, augmente également la résistance de cette championne. La quantité dont elle est augmentée est égale à la quantité de précision qu'elle que possède cette championne. Autant dire que Mitrala est quasiment, si ce n'est pas totalement, indébuffable. Si on l'a effectivement, on l'a, mais le stuff qui va bien. Et enfin, on a une belle petite aura d'augmentation de précision de 80 dans toutes les batailles pour tous les alliés. Alors, si on doit parler effectivement de ces multiplieurs dégâts, bon, là, on est sur un petit deux fois la défense. Il ne faut pas s'attendre à faire des gros dégâts de toute façon avec elle. Et là, quatre fois la défense, ça reste tout à fait correct pour une attaque de zone. Maintenant, évidemment, on n'est pas du tout sur une championne qui est là pour faire du dégâts, mais vraiment pour accompagner de manière générale. Alors, comment la stuffer ? Et avant ça, j'allais oublier qu'est-ce que la pétrification. Regardez, donc, c'est qui est la seule championne qui est capable de placer ce débof. Donc, on l'a vu, dès qu'elle est attaquée, 50% de chance. Dès que c'est les alliés qui sont attaqués, 30% de chance. Sous couvert que l'attaquant soit sous débof malédiction, ce qui, normalement, n'aurait pas posé trop de soucis. Alors, cette pétrification va supprimer tous les buffs du champion. Va également l'empêcher de poser n'importe quel buff sur lui. Donc, en gros, c'est comme un bloc buff, mais en plus qui retire les buffs. Les debuffs, donc pétrification, on est coincé. Ça nous fait sauter notre tour de manière automatique. Un peu comme un étourdissement. Il y a quand même pas mal de choses cumulées. Forcément, il y a des contreparties. Le champion n'aura pas d'augmentation de temps de recherche des compétences. Ça, c'est logique. Et il n'y aura pas de réduction du temps de debuff des compétences également. Enfin, du temps de recherche des compétences. C'est-à-dire que si j'ai trois tours de temps de recherche des compétences, que je suis sous pétrification et que je peux jouer le tour suivant, je serai toujours à trois tours de temps de recherche des compétences. J'ai également 60% de dégâts en moins subi. Ça, c'est forcément la petite contrepartie. Mais par contre, j'ai 300% de dégâts supplémentaires par l'intermédiaire des bombes. Donc forcément, il y a des choses intéressantes à faire avec elles. Et donc, du coup, vous voyez, on est vraiment sur un mélange de beaucoup de choses. Je retire les boeufs. Je place quelque part un bloc boeuf. Je fais comme un étourdissement. Vraiment très très force des boeufs de pétrification. Et on parle bien de 50% de chance quand elle est touchée. C'est quand même pas négligeable. Une chance sur deux et 30% de chance pour ses alliés. C'est une chance sur trois quasiment très très fort. Parlons maintenant de comment l'équiper. Alors, vous l'avez vu, chose très très importante. Sa précision se cumule à sa résistance pour définir sa résistance finale. Donc, regardez la mienne. Elle est à 728 de précision, plus 225 de résistance. On arrive au total à 953 de résistance pour Mitrala. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas totalement indébuffable. Puisqu'il y a toujours un petit pourcentage de probabilité de débuff. Même quand quelqu'un a trois de précision contre 900 de résistance. Mais elle est quasiment indébuffable avec ce cumul de précision avec la résistance. Et ça, c'est très fort. On a vu également qu'elle a son bouclier de 30% en fonction de ses PV. Donc là, à 70 000 de PV. 30% à 70 000 de PV, ça nous fait quoi ? Ça nous fait du 23 000 grosso modo. Ouais, 23, 46, 69. C'est ça. 23 000 de PV en bouclier qui est placé sur les copains. Très fort aussi. Ça fait quand même une sacrée sécurisation pour la plupart de vos petits copains. Elle a une bonne base DEF à 3448. La mienne, donc sur une base DEF à 1354. Une bonne base PV, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. On voit que je lui ai mis une grosse base vitesse à 267. Taux cri, dégâts cri, on s'en fout. Résiste. S'il y en a, c'est bien. S'il n'y en a pas, tant pis. Ce qui compte, c'est précision. Donc championne qu'il faut absolument orienter en précision, vitesse et PV. En priorité et défense qui viendra, on va dire, en dernier lieu. Donc, tout naturellement, la mienne est en full 7 perception. Avec donc un gain de vitesse et de précision sur tous. Et vous allez voir que tout ce que j'ai est orienté dans ce domaine-là. Regardez. Précision, vitesse. Vitesse, précision, PV pourcentage. Vitesse, précision, PV pourcentage. Du PV pourcentage sur les gants avec de la vitesse et précision. Une pensière en précision sous stade vitesse et du PV pourcentage. Des bottes en vitesse, évidemment, avec de la précision. Un peu de résiste, un peu de DEF pourcentage. L'anneau, qui est très clairement perfectible, est en DEF. Améliorable en PV pourcentage et DEF pourcentage. Donc, voilà. Là, j'aurais plutôt tendance à vouloir essayer de gratter du PV pourcentage sur elle. L'amulette est en défense avec sous stade précision. Avec 25% des dégâts infligés en bouclier par la suite. Honnêtement, ça, je m'en fous. C'est juste que j'ai eu beaucoup de précision dessus et ça m'allait très bien. Et enfin, bien sûr, la bannière en précision sous stade PV pourcentage vitesse également. Donc là aussi, celle-ci, cette bannière est très clairement perfectible. Surtout sur les sous stades vitesse et PV pourcentage. Donc, vous voyez, elle a de très 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 belles stats. Notre dame Mitrala, Fléau de Vie. Et je vous propose de découvrir maintenant ses compétences. Donc, pour ses maîtrises, pardon, on est sur une branche défense et soutien. On va aller chercher un peu de résiste. On peut prendre éventuellement de la défense. C'est à vous de voir. On va augmenter les soins et boucliers reçus par cette championne. On va également la soigner dès qu'un ennemi se fait soigner. La possibilité de réduire d'un tour, enfin de réduire les dégâts lorsque c'est la même cible qui nous tape. Ça va arriver souvent vu qu'elle a quand même une grosse survie. Et puis, la possibilité de gagner du compteur de tour lorsqu'un allié est touché par un coup critique. Ensuite, tout ce qui est précision, on va aller le chercher. Regardez bien. Attention décuplé ainsi que frappeur en S1. On va aller aussi augmenter les valeurs de bouclier lancé par cette championne. C'est pas rien non plus. Oublions pas qu'elle le fait. On va augmenter le compteur de tour lorsqu'un buff est retiré ou expire. Ça va arriver souvent. N'oubliez pas, elle a effectivement le buff renforcé et le buff bouclier. Alors, ça se discute. Ça se discute effectivement avec la compétence et l'hérité arcanique. Puisque la malédiction, elle la pose. Le poison peut être aussi vite enlevé. Donc, bon, voilà. Moi, j'ai choisi ça. Mais honnêtement, c'est pas dramatique si vous choisissez l'autre. C'est peut-être même d'ailleurs mieux à voir. Cycle de magie. Possibilité de réduire d'un tour le temps de recherche de compétences. Surtout pour aller chercher. Augmentation d'un tour du bouclier et du renforcé. L'augmentation des stats de base. C'est très important. Surtout pour le set perception. La possibilité de prolonger la malédiction. Les poisons grâce à maître des sorts. Et enfin, on va gratter 50 de précision en plus. Maintenant, ça peut se discuter également avec intervention opportune. Mais bon, c'est pas forcément une championne qui est là pour réanimer. Donc, j'aurais plutôt tendance à vous recommander de la précision. Voilà ce que je peux vous proposer pour Mitralha plus haut de vie. Maintenant, où elle est utile. Où elle est top. Où elle est géniale. Partout. Partout. C'est une championne qui est absolument dingue partout. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille la tester pour démarrer en arène. Et on va aller sortir un petit peu de tout ça. Regardez, on a une Mitralha en face. C'est intéressant. Qui est déjà en plus ça. D'ailleurs, avant de démarrer, je serais très curieux de voir, pour la mettre en plus un, Quel champion ? Est-ce que c'est le Djangwon ou je ne sais pas quoi qu'on peut utiliser ? Alors. Bon. Bon, 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 bon. Mitralha. Ah, c'est le Prophétesse Aveugle. Ok. Donc, c'est le Prophétesse Aveugle qui peut augmenter ce tour-là. Alors, l'arène. L'arène, l'arène, l'arène. On va aller se frotter. Haché des mobs comme ceci. Et donc là, l'objectif pour moi, c'est de faire une synergie avec notre ami Ruel. Qui tape très fort. Et surtout deux fois sur les debuffs Malédiction. Donc, c'est vraiment, effectivement, un champion, je trouve, qui combat très très bien avec. On peut imaginer aussi, là, on ne devrait pas être trop inquiété au niveau de la vitesse. Même si notre ami... Hum. Ouais. Le problème, c'est que Mitralha, à mon avis, va être très rapide avec... Là, on va avoir un blocage de... Un blocage de debuff avec... Le Silou de Jean Dernéant. On va rester sur Psyllar. On va rester sur Psyllar. Et l'idée, c'est d'essayer d'aller au moins dégager une bonne partie. Une bonne partie grâce à... Notre ami... Ruel. Et Arbitre. On va booster tout ça. L'arène rame beaucoup à être lancée. On ne va pas se le cacher. Je ne comprends pas. Des fois, c'est comme ça. Avec... Alors, on arrive en face. Ouh là 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 là. Ah ouais, d'accord. Donc, on est tous sur de la protection de debuff. Donc là, très clairement, ça n'a pas collé avec ce qu'on aimerait faire au niveau de cette méta. Ça n'a pas collé. Et on voit que le Kimar, en face, est presque prêt à jouer. Donc, là, très clairement, l'immunité n'est pas notre ami. Dans la méta qu'on souhaite utiliser Mitrala. On ira sur Azek le taquiner avec une autre team. Allez, on va aller tester celle-ci. Là, l'idée, c'est d'arriver à placer du malédiction avec elle. Et, au besoin, retirer les buffs aussi. Là, surtout, placer le malédiction. Alors, est-ce qu'on va réussir à réduire un peu ? Yes, c'est bon. Regardez, tout le monde a pris son debuff malédiction. Et là, avec notre Ruel qui place une frappe supplémentaire sous tous les debuffs malédiction. Et, il ignore 25% de la def sur chaque site. Quand il y a 4,5 ou plus sous debuff malédiction. Autant dire que, ça nettoie, les amis. Et là, on a une méta tout à fait intéressante dans ce combo-là. On va essayer d'aller taquiner celle-ci. Enfin, on a une Kimi. Alors, ça veut dire que ça allait très vite. En fait, mon arbitre est loin d'être la plus rapide du monde. Est-ce qu'on arrive à discuter tout ça ? Pour l'instant, c'est juste. J'ai peur de me faire couper. Je ne vous le cache pas. Et ça passe. Et donc, voilà. Le nettoyage en règle. Malgré les deux... Malgré les sets qu'on a pu avoir en face. Alors, regardez. Là, ça va être intéressant. On va tester. On a en face un hégémone qui est là, entre guillemets, pour nous couper. Donc, on va enlever Psyllar. On va enlever Psyllar. Et, et, et... On va les mettre, pourquoi pas... On pourrait imaginer Brony ou Valkyrie. Mais on va tenter Valkyrie, tenez. C'est intéressant aussi, puisque... Avec tous les poisons qu'elle va placer de manière générale avec son 1. Ça peut apporter des petits trucs. Attention. On n'est pas sur une démarche PVE. Donc, le poison a quand même moins d'intérêt sur de l'arène. On ne va pas se mentir. Mais... Ça peut être un petit plus. Ça peut faire des différences des fois. Alors, regardez. Donc là, on est bloqué. On est bloqué. Donc, on va commencer par tout de suite... Retirer les débuffs, placer le petit buff bouclier. Voilà. Là, on est encore dans la méta. Puisqu'on peut placer un buff voile parfait sur notre ami. Et regardez. Donc là, on a une pétrification. Il a réduit 60% de dégâts. C'est pour ça qu'Hito, ce n'est pas mort avec le 1. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Il y en a pris un gel. Les hégémones étaient en 7 de gel. Alors là. Il y en a, ils ont des concepts. On dirait qu'ils ont... Ils sont basés sur des antigues de Pierino qui n'existent pas encore. Un hégémone en 7 de gel. C'est fort de chocolat. Alors, est-ce qu'on va les placer le sortilège ? Allez, allons-y. On va placer le sortilège. Vous savez, malédiction. Là, il y a 3 tours sur arbitre. Je pense qu'on perd de... On revient à la vendeur. Voilà. Ça, je m'en doutais. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de l'idée en face. Il y a de la pétrification. Vous voyez, regardez. Là, on a... Qui on a ? Tout le monde est sous les... Non, Kimar ne l'est pas. Parfait gelé, mais c'est incroyable, ça. Alors là, ils sont tous ces débats de pétrification, vous voyez. C'est aussi ça qui est intéressant dans l'arène. C'est que du coup, ça nous laisse le temps de jouer en toute tranquillité. Et... Voilà, on prend un petit coup faible. Non, c'est Kimar. Moins qu'il soit plusieurs. C'est concept, cette team en face, mon cher ami. Je ne sais pas ce que tu as voulu faire, mais c'est très, très concept. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je n'ai pas envie de discuter ce genre de décision de joueur, mais pourquoi pas ? Alors, on continue ici. Dans cette méta, l'idée, c'est évidemment d'être plus rapide. Moi, je pense que Mitrala, avec notre ami Ruel, et la fameuse Dudu, c'est que du bonheur en barre. Voilà, que vous dire d'autre ? Il faut résister, le MMC. Alors, ça n'arrive forcément pas souvent, mais bon, il fallait bien que ça arrive des fois. Ah, donc là, on en a couché deux, forcément. La précision, il va continuer. Et, le MMC sans taux critique aussi, c'est un concept, les amis. C'est un concept. Allez, on va placer un petit bouclier, qui fait du bien. La focus, le MMC. Alors. Passer le sortilège, peut-être qu'on va pouvoir, du coup, taper avec Ruel derrière. Et vous voyez, donc Mitrala apporte une sécurité vraiment, vraiment intéressante. Il n'y a pas de réanimation, certes. Mais il ne faut pas oublier qu'on se donne une chance de mettre de la pétrification à 30% de chance. Voilà, comme là, c'est le cas. MMC, pétrifier, partir, et passer à travers les gouttes. Et là, forcément, on attaque en tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant dans cette pétrification, les amis. C'est quand il y a de la debuff malédiction, vous avez la garantie que, quand ils attaquent en zone, vous avez 50% de chance quand ça tape Mitrala, 30% de chance sur tous vos autres alliés. Donc, forcément, sur une attaque en zone, c'est quasiment garanti que le champion en face, il est en pétrification. Voilà. Donc là, c'est Easy de chez Easy. Si vous avez la chance de jouer en premier, et que vous avez une team un peu tanky, ça peut être un cancer total. Allez, on va aller attaquer un peu d'autres teams. Allez, on a cette team-là qui peut être intéressante à aller chercher. Alors, est-ce qu'on va être assez rapide ? On va voir, si je me fais couper, je remettrai Psy là. Mais là, l'idée, c'est de mettre Gambo pour aller terminer les éventuelles paradivaces et donc le debuff contre-attaque, le debuff invincible de notre ami Couronne-Crane. Pour l'instant, ça tient. La malédiction est posée comme on le souhaitait. Ok, donc jusque-là, ça va bien. Regardez, elle a beau réduire... Elle a beau réduire effectivement les dégâts faits en zone, notre ami Ruel avec le malédiction, il tape vraiment comme un barjot. Il n'y a pas à dire. Allez, on continue. Est-ce qu'on peut trouver des teams un peu intéressantes, là, s'il vous plaît ? Ah, là, on a une grosse team en face. Très, très grosse team. Avec de l'hégémon. Avec de l'hégémon. On va imaginer ici. Nukafon. Allez, nuke à fond. Après, à moins que le hégémon soit en face de nous, soit un nuker. Quoi ? Pourquoi arbitre a été étourdi aussi ? Est-ce qu'il me dépasse par moments ? Bon, donc là, on s'est fait augmenter le temps de recherche des compétences. Comment ça ne va pas nous arranger ? Voilà, ouais. On se fait dégommer. On n'a pas eu de bol, là. Le hégémon, il nous fait un double étourdissement. J'ai envie d'y retourner, là-dessus. Oula, l'étourdissement sur arbitre ne nous a clairement pas rangé, parce que, du coup, le seigneur de guerre en face a eu la possibilité de jouer avant. Là, on a une débuff réduction de vitesse, ce qui, en soi, n'est pas dramatique. Et c'est un peu mieux, parce que là, du coup, quand Raphon devrait arriver à nettoyer la Trumda, la Trumda est toujours debout. Remarquez, on aurait pu placer, on aurait pu placer, effectivement, la malédiction, ne serait-ce que pour la pétrification derrière. Voilà, étourdissement. On ne passera pas avec cette team. On ne passera pas avec cette team. Je pense qu'il faut les attaquer avec du 7 immu. On n'a pas bien le choix, surtout si on veut pouvoir couper le vrasque, enfin, le seigneur de guerre qui est en face. Voilà, là, on a une team plutôt spiel. On peut aller se frotter à celle-ci. À la différence, on va utiliser un brownie, ce qui évitera que si le coroner est en 7 provocation ou étourdissement, on se fasse un peu trop en kikiné. Donc, en arène, elle a, pour résumer, vraiment quelque chose d'intéressant à porter. Il y a des métas à faire. Moi, je trouve qu'elle combat très, très bien avec Cruelle. On peut imaginer aussi avec notre petit nouveau Gaius. On ira, pourquoi pas, faire un petit test après. Mais n'oublions pas que c'est sous débuff pétrification et que déjà, Gaius, il est bien up. Il a vraiment cette capacité derrière à pouvoir, sans aucune difficulté, oui, absolument tout le monde. Donc, on va peut-être essayer, d'ailleurs, de faire un petit combo D2. Donc là, on voit, regardez, la pétrification, forcément, réduit 60% des dégâts. Donc, ça ne nous arrange pas trop. En tapant en zone, forcément, il se repétrifie, l'amigo. Je pense malheureusement que Gorgorhab nous ressuscite la filoute. C'est pas vieux, hein. C'est l'arrivée. Ouais, c'est terrible. Allez, on repart sur la malédiction pour tout le monde. S'il y a de la résistance, ils n'ont pas pu résister à celle de Mitrala. Et objectif, c'est l'écliné. Tour suivant, voilà. Boum. Ça nettoie impeccable. Voilà ce qu'on peut dire sur elle, sur l'arène. J'irais bien faire un dernier petit test avec notre ami, notre ami Gaius. Voilà, on va sortir Ruel de la méta et on va aller tester avec Gaius pour voir un peu ce que ça peut donner au niveau de la pétrification et des bombes. Puisque, à mon sens, Gaius est désormais le meilleur bombeur qu'on peut avoir sur le marché. Alors, on a une team qui est tanky, qui apporte rien de bien spécial. Alors, il ne faut pas oublier aussi que, mon Gaius, si vous n'avez pas vu le guide, il est à 500 de précision. Donc, il peut avoir quelques petites problématiques pour poser les debuffs. Là, on place le sortilège. Voilà, comme ça, bim, on a une pétrification. Ok, malheureusement, on n'est pas passé chez Haute. On est chez Scarto. On a au moins mis une bombe avec le passif. On peut arriver avec un peu de chance à retirer, non. On n'a pas du tout de précision sur Brony, donc arriver à retirer un buff, c'est vraiment très compliqué. Alors, chez qui on va les faire péter les bombes ? Voilà, donc elle s'est réanimée derrière. Notre problemo. On va repartir sur la pétrification. Il y a de la chance, le Scarto, pour ne pas avoir été pétrifié. Ah, elle retire le debuff. Incroyable, la RNG seal. Et donc là, il y a juste seal qui n'est pas pétrifié. Ça, c'est plutôt bien. On va espérer retirer les boeufs, comme ça, Nat Geus. Il joue. Les bombes, pour l'instant, n'ont pas pété. Mais, 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 qui c'est qu'on va ? On risque d'avoir en... On a une pétrification sur le... Bogote. Voilà, et 2-1. Et 2-2 et 2-3. Alors, malheureusement, on n'aura pas vu la pétrification sur... sur Bogote, puisque... On l'aura vu juste avant, mais les bombes avaient un tour de cooldown en plus. Ça n'a pas permis derrière de... Allez, badaboum, badaboum. Ça pète, ça pète. Est-ce qu'on peut les tenter ? Alors, en ce cas-là, il faut être sûr de jouer avant. J'ai l'impression que le Seigneur de guerre, il est quand même très, très rapide. RNG, mais qui sait que je pourrais le mettre en... On va pas se casser la tête. On va juste tenter de voir si Gaius arrive à jouer avant. Simplement pour booster le compteur de tour. Bon, chercheur qui a aucune résistance, donc on n'est vraiment pas à l'abri de se faire couper. Voilà, et là, Gaius, il a pas aimé, il s'est fait dégommer direct. Alors... Faire bouffer... Est-ce que ça va passer ? Ok, donc là, c'est pas mal. On a quand même réussi à placer une provocation. On a bien joué. Yes ! Avant la Dudu. Alors, le problème, c'est ça. C'est que j'ai pas... J'ai pas d'augmentation de précision avec Gaius et qu'on a quand même une Dudu qui est en face extrêmement très vite. Je vais essayer d'aller taper la Dudu. C'est très bien qu'elle anime maintenant parce que les autres vont péter derrière. Ah, le filou, il nous fait une parade vivace. Allez, ça, sur Dudu, c'est pas grave. Un résist sur Hégémon. Incroyable. Là, la RNG, elle est pas avec nous. Le résist sur Hégémon qui est, à mon sens, beaucoup plus en précision. Pareil, on n'arrive pas à la tomber, la vilaine. Oh, il nous fait un triple étourdissement en toute souplesse. Normal. Il y a des chances qu'elle retrouve... C'est... Voilà, c'est passé. OK, donc là, effectivement, bon petit combo. Gaius Mitrala, chercheur sur une team plutôt costaud chez l'ami Stranger. Alors, à quel endroit elle peut être aussi très intéressante ? On l'a dit, partout, 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 partout. On va parler là, principalement, des donjons chez elle. Les donjons, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, sur l'araignée, elle a effectivement un intérêt parce que si vous avez besoin de contrôler les petites araignées et que vous n'avez pas de gel de zone, par exemple, ça peut être très intéressant. Voilà, j'ai pas forcément la... On va peut-être essayer sur de l'araignée 20, mais bon, non, c'est du speedrun, ça va pas coller. Mais vous pouvez faire une team autour de Mitrala maintenant, théoriquement, si vous avez Mitrala, ça fait longtemps que vous avez une type speedrun et vous ne mettrez jamais Mitrala dans votre team point, dans votre team araignée. Mais, mais, sur l'araignée, elle peut apporter quelque chose. En tout cas, c'est pas une mauvaise championne. C'est pas une mauvaise championne, on va pas dire qu'elle va apporter quelque chose, c'est pas une mauvaise championne. Sur le chevalier du feu, pareil, elle tape deux fois sur son ras, ça peut discuter, on peut imaginer quelque chose d'intéressant là-dessus. Bon, je suis pas hyper emballé, mais, voilà, elle a cette possibilité d'une malédiction qui peut aider notre ami, notre ami, comme on l'a vu, à Ruel, pourquoi pas, donc, et puis, pour pouvoir faire péter les poisons aussi avec l'ami Gaius, ça peut être une solution. Moi, je trouve que l'endroit où, en tout cas, elle va vraiment exceller, ça va être le dragon et le golem, là, par contre, ça va être assez dingue. On va essayer de la caler. Alors, on va sortir de la méta, là, on a Gaius, on va enlever Gaius, on va enlever Prophétesse, et on va partir sur une méta, une méta, où c'est qu'il est, Renégate, en fait. Hop, on va mettre Renégate, on va mettre, voilà, du coup, pour sécurité, augmentation d'attaque et de défense, on va mettre notre ami Ruel, et puis, et puis, et puis, et puis, pourquoi pas, et on fout, un petit Calvalax. Allons voir un peu ce que ça donne sur le 20. Théoriquement, le 20, je pense que Ruel est en capacité de nettoyer les vagues et le 20. face aux malédictions. Ah oui, alors, le problème, c'est que là, il n'a pas été, il n'a pas été calibré le filou, pour taper d'abord sur son A2. Bon, on va voir, là, normalement, théoriquement, il est censé le faire, puisqu'il a fait son A3 le tour d'avant. il nettoie quasiment les vagues. Au final, Calvalax, un chouïa fait plus le boulot. OK, donc là, on arrive, 40 secondes, c'est correct sur le golem avec ses petits sbires. On a la malédiction qui est posée. OK, regardez, donc ça, ça nettoie fort, ça nettoie fort au niveau des petits sbires. Là, il continue à placer ses poisons, donc forcément, avec Calvalax, c'est du bonheur. On n'est pas à l'abri de se prendre un Vengeance glacée, maintenant, donc d'avoir un Ruel qui a quand même beaucoup moins d'intérêt. Ça a été. Ça a été le bouclier de 30% de PV de notre ami Mitrala a quand même apporté un vrai plus là-dessus. C'est déjà full en débuff, c'est-à-dire que là, il n'y a rien apporté de plus en poison. On a quand même la sensibilité au poison, la réduction de défense et d'affaiblissement. Oh ! Wow ! là, on s'est enchaîné des Vengeances glacées dans la tête, mais on a effectivement Mitrala qui a fait un bon soutien et Ruel, alors vous ne voyez pas qu'elle va acter à 1 998 000 de dégâts, Ruel a 1 358 000 et ça nous a permis d'avancer quand même assez rapidement. On va essayer de mettre la même team sur le dragon et on va essayer plutôt le dragon, dragon, pom, pom, si on part sur dragon 22, il y a Calvalax, les deux sont d'affinités. C'est certes ? Allez, soyons fous. Soyons fous, soyons fous, on tombe la méta et on part pareil sur Calvalax. Alors, Voilà, on a dit Ruel et qui c'est qu'on avait mis René Gat. Voyons ce que ça donne si on arrive à passer un petit peu les vagues. Si on passe les vagues, on va peut-être avoir un souci de survivabilité parce qu'on n'est pas ni en vol de vie ni on n'a pas vraiment de soigneur dans notre team, on n'a pas par exemple un brownie, on n'a pas ce genre de choses. C'est pas trop tard. Je voulais voir ce que ça donnait si je faisais son... 3-2 pour démarrer mais non. Alors là, on a quasiment nettoyé les vagues. Le poison va faire le reste. Ok, donc là, vague 2. La réduction de défense d'affaiblissement. On y retourne. Alors attendez, je veux juste vérifier si là, on est bon sur ça. Ah, la réduction. Si, on a la réduction de défense et d'affaiblissement. Ok, c'est pas trop mal. Ils vont pas trop aimer les cocos. Et donc, pétrification. Impeccable. C'est-à-dire que sur les vagues, ça nous apporte quand même une survivabilité importante. Alors maintenant, on va être à 60% de dégâts le temps qu'ils reviennent en pétrification, l'asticot. Et forcément, 60% de dégâts en moins, on le chatouille beaucoup plus, surtout avec son niveau de 350. C'est bien que tu rejoues en face. Niveau 350 mais vitesse moins 28 parce que là, on est pas pressé avec la vague numéro 2. on est déjà à une 40. Il y a de toute façon très clairement des trucs à travailler. Autre endroit et qu'on évoquera aussi brièvement, c'est sur l'hydre. l'hydre, elle a vraiment un plus, elle a vraiment quelque chose à apporter avec son retir des buffs, son malédiction. Je pense encore une fois que même s'ils sont, les têtes peuvent pour certaines, la plupart, je crois, immuniser à la pétrification. D'autres pas. Ça peut être un plus aussi en termes de contrôle. Vous savez, vous ne ferez pas de dégâts mais du coup, qu'elles ne vous embêteront pas et que vous pouvez vous concentrer sur d'autres têtes. Ça, c'est plutôt pas mal. Avec le malédiction, c'est incroyable. Juste attendre qu'il joue et finalement, on va faire un temps, à mon avis, dans les trois minutes, même pas. On va faire un petit peu ce que donne le dragon. À moins qu'il ne veuille plus jouer du tout, le dragon. On augmente la sensibilité au poison alors qu'elle va l'axe qui augmente la durée des poisons et donc, je pense en trois minutes. Donc vraiment, championne très très intéressante. Encore une fois, si vous êtes early game, mid game, vous pouvez faire l'hydro normal. En faisant l'hydro normal, petit à petit, en prenant le temps, vous pouvez avoir une championne complètement fumée assez rapidement. Pour la plupart qui l'ont eu à l'instant T, c'est des joueurs qui ont déjà une box très très fournie, qui sont plutôt endgame comme moi et qui du coup vont arriver à trouver pas mal d'endroits où elle va être intéressante. Mais, si vous êtes débutant et que vous arrivez à ne serait-ce que gagner quelques petits coffres, je le rappelle, l'hydro, si on va voir sur le normal, regardez, le normal, c'est 1,66 millions. Donc, si vous mettez vos trois clés dessus, il y a moyen de le faire, vous allez avoir des petites récompenses, entre une et deux récompenses sur les coffres de l'hydro. Ça prend du temps, ça prend du temps, mais un early game qui s'y met un petit peu, qui arrive à faire le premier coffre et qui est entre une ou deux pièces, et si en plus, il y a la chance que son clan tombe effectivement le poste de l'hydro normal, on peut estimer qu'en moins d'un an, pour un early game qui démarre là et qui en 3-4 semaines est à peu près quelque chose qu'il faut vraiment basique au basique, on peut presque imaginer avoir une mitra là. Alors là, c'est vraiment si tout se goupille bien, mais sachez-le, c'est une possibilité. Et puis, autre endroit où elle va exceller, sur la tour du malheur, les amis, tour du malheur, ça va être une championne qui va apporter énormément sur certains domaines. Alors, pour moi, là où vraiment elle va être le plus intéressante, ça va être sur Agrette, le fait qu'elle retire tous les debuffs et qu'elle passe un bouclier. La malédiction va permettre aussi d'apporter une pétrification, même si, attention, en tapant tous les ennemis, ça ne va pas forcément être très très bon. Et que son debuff poison est quand même aléatoire. Donc, ça peut être à double tranchant et j'aurais plutôt tendance à utiliser d'autres champions qui retirent les debuffs mais qui tapent sur une monocible sans que ce soit de manière aléatoire. Par contre, sur la Sorate, l'araignée de givre, elle va retirer les debuffs, on le prend. Le sortilège peut être un plus pour augmenter les dégâts avec entre autres Ruelles ou d'autres champions. Elle peut être intéressante. Le Hiragoth aussi. Je pense que sur Hiragoth, elle va être vraiment, ça peut être vraiment une très très bonne championne sur Hiragoth. Là où elle va être peut-être un peu moins intéressante. Griton, je pense que c'est bien. Je pense qu'Astranix à voir. Astranix, le problème, c'est qu'elle va avoir du mal à se faire nettoyer en one shot si elle est costaud. Je ne le vois pas du tout sur Borgoth. Beaumal non plus. Donc, il y aurait plutôt tendance à... Beaumal, je crois qu'il est immunisé contre la pétrification. Il ne faut pas prendre 300% de dégâts de plus sur les bombes. Ça peut être un petit peu gênant. Donc, je dirais Hiragoth, le dragon éternel, Quapasorate, Avoir Agrette, Avoir Griton pour le Griffon et puis, éviter sur Beaumal, Astranix et bien sûr, Borgoth. Je pense qu'elle sera un peu moins intéressante et puis, bien sûr, elle peut vous aider sur les vagues avec ses rôtiers débaifs avec les fameuses vagues qu'on peut avoir avec... Ah ! Le fameux... Je vais le retrouver que l'équipe m'en fout et qu'il en fout beaucoup de monde. Tormin, voilà, avec Tormin quand il est dans ses vagues avec l'ami également que je retrouve le nom aussi. Gurgoth, je perds tout. Voilà, ça peut effectivement être intéressant de retirer les bœufs, passer du malédiction, avoir de la pétrification. Elle va vous apporter à mon sens énormément sur les vagues de la tour du malheur si vous avez la chance d'être allé la chercher. Sans parler des gardins de factions, bien sûr. Alors, écoutez ce que je vous propose puisque là, sur les cas, je n'ai plus de clé pour l'hydre, donc je vous propose qu'on aille lui donner des notes pour l'avoir testée. Regardez, donc on a déjà 358 notes. Ça va être une championne qui va exceller en défense d'arène, exceller en défense d'arène, sans aucun souci. Exceller en garde de factions. C'est un grand 5 sur 5 aussi sur l'hydre. Voilà, elle va apporter un vrai vrai plus. Et il ne faut pas oublier que justement, vous avez une tête sur l'hydre qui, si elle n'est pas sous débuff malédiction, place du peur en permanence, parfait, parfait, vous avez la solution avec justement une championne comme ça et vous apportez un deuxième champion qui va faire des dégâts et qui va placer aussi de la malédiction de temps en temps comme notre ami Ruel. Vous avez un binôme de feu où cette tête-là ne vous fera absolument plus peur et même pas besoin d'avoir un inquisiteur donc extrêmement forte. L'attaque d'arène qui est bien accompagnée, je pense qu'elle fait vraiment un très bon taf pour l'attester. Pareil pour le dragon et le golem de glace. Le minotaure, alors là, ce n'est pas une nuqueuse donc je dirais non. Le seigneur démon, je vais mettre un 4 pour ses poisons sur son A1 et sur le fait qu'elle sécurise sur le A3 mais ce n'est pas l'endroit où à mon avis elle a pu s'exceller. Le château du chevalier du feu également, donjon de potion 1,4, entre de l'araignée pour sa pétrification 1,4. Donjon de l'esprit idem. En placement de campagne, elle peut être votre sécurisatrice même si je pense que évidemment quand vous l'aurez vous aurez déjà terminé la campagne. Donjon de force, 4 également, donjon de magie 4. Donc c'est une championne que par principe je ne veux pas mettre en dessous de 4 parce que je pense qu'elle peut être utile partout et sur lequel elle va vraiment excéder. Sur l'arène, sur l'hydre, surtout quand il y a la tête effectivement qui place les peurs quand elle n'est pas sous débuff malédiction et qui peut vous aider pourquoi pas dans vos métas dragon, golem avec des mobs comme ruelle on l'a vu ou pourquoi pas un gaius aussi bien sûr derrière qui va poser des bombes et user de la pétrification pour augmenter quand même de manière assez massive les dégâts même si attention là on ne sera pas sur une méta speed dans ce genre de cas sauf si bien sûr on est sur de l'arène mais en tout cas sur du donjon il y a quand même beaucoup de tours à passer avant que la pétrification et les bombes se calent au bon moment pour que ça pète tout et que votre mob en face se fasse complètement dégommé voilà les amis ce qu'on pouvait dire sur Mitralaf Léodoby championne que je vais incorporer dans ma team 3v3 que je vais incorporer dans une team hydre sans aucun doute à titre personnel j'espère en tout cas que ce guide vous aura plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire laissez le petit pouce bleu et puis bien sûr je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir la chaîne vous pouvez le faire par deux manières la première avec le bouton rejoindre en dessous de la vidéo qui est un système d'abonnement comme sur Twitch ou tout simplement en téléchargeant gratuitement LD Player qui est l'émulateur Android que j'utilise pour jouer à tous vos jeux Android préférés sur PC et vous retrouvez le lien en description de la vidéo merci par avance pour votre soutien et moi je vous dis bien sûr à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Red Shadow Legend Ciao les Raiders